Hey on se retrouve pour une vidéo un peu particulière mais vous l'aurez vu au titre j'ai passé commande sur Shein vous savez que je suis pas trop pour normalement tous ces sites et tout mais il faut se le dire quand on cherche certaines choses un petit peu particulière et bon on les trouve que là dessus donc voilà donc j'ai dit tant pis je vais passer commande et si ça me plaît pas mais je vous renverrai et j'en ai profité pour prendre quelques petits trucs pour les filles pour le carnaval qui va se passer à la fin mars donc ma dernière commande de Shein date au moins de deux ans voire peut-être un peu plus je vous invite à aller la voir elle est dans la playlist haul si ça vous intéresse j'étais vraiment mitigée même très déçue c'est pour ça que je ne voulais plus commander dessus mais chaque fois que je trouve un haut assez sympa vous verrez dans les ou que j'ai pris des hauts un peu sympa que je demande aux personnes ils me disent Shein donc j'ai dit bon tant pis je vais retenter c'est pas un site où je vais commander tous les mois ou dès que j'aurai envie d'un vêtement vous voyez j'essaye maintenant d'acheter un peu plus sur Vinted et sinon attendre et m'acheter de belles pièces mais vous savez que moi mon addiction à mon noir c'est Zalando vous le savez Zalando privé et Zalando parce qu'on peut trouver des trucs des vêtements de marque pas très chers etc mais bon là j'ai voulu tenter parce que je voulais deux hauts spécifiques que je ne trouvais que sur les sites chinois donc sur Temu Shein et passons donc je me suis dit tant pis je vais prendre sur Shein les retours sont gratuits au cas où que ça me plaise pas voilà donc là je suis en tenue décontractée je suis en legging et en suite comme ça pour essayer c'est plus simple j'ai pas mis de bijoux comme ça si ça me plaît pas je risque pas de m'accrocher avec les t-shirts parce que vous allez voir c'est des hauts assez particuliers mais voilà en espérant que cette commande soit beaucoup mieux que la première sinon j'abandonnerai définitivement Shein je vous le dis carrément je retenterai pas une troisième fois c'est sûr donc je vous mettrai au fur et mesure de la vidéo la l'image si je peux le trouver si c'est pas en rupture et je vous mettrai bien sûr en barre d'infos les liens donc tout est envoyé dans ces fameux pochons qui est pour l'écologie pas top mais bon écoutez je vais les garder pour quand je fais des envois à la limite vintage donc déjà la matière est agréable donc ça va je suis surprise elle est plutôt pas mal nous avons une grosse étiquette je sais pas si c'est une collection déjà c'est bien ils ont accroché à l'étiquette qui est à l'intérieur donc ça c'est plutôt sympa c'est Shein beware je sais pas du tout ce que c'est si c'est une gamme spéciale ou pas en tout cas moi je l'ai pris en L en 40 42 j'ai pas fait confiance aux 38 qui me conseillaient et j'ai pris un haut en sorte de mèche tulle léopard voilà donc au manche il se finit droit et il a un petit col montant comme ceci c'est exactement ce que je voulais pour mettre sous mes t-shirts rock parce que j'ai vu un style sur Pinterest je vous mettrai une photo et j'ai trop donc et comme je vais aller à un concert de rock si vous me suivez dans mes histoires dans ma vie sur les dans les vlogs vous savez que je vais voir un concert de rock au mois de mai et je veux être habillée en rock de la tête aux pieds pour être dans le thème donc je vais essayer ça de suite de toute façon je vais tout porter dans cette vidéo pour vous montrer le rendu voir si j'aime ou non déjà la matière je suis agréablement surprise c'est déjà un très bon point donc premier haut dont je me soulève un peu sur la pointe des pieds j'ai bien fait de prendre elle j'aurais pris m je pense que ça m'aurait boudiné un peu trop voilà j'ai un léguine un peu épais et j'ai un body dessous niveau des manches c'est pas au fond moi j'aime bien les manches très longues bon là vous allez me dire c'est chipoter pour chipoter par contre la matière est agréable je pense qu'on transpire beaucoup avec mais elle est agréable le petit col monte assez moi c'est exactement ce que je voulais niveau longueur il m'arrive mon nombril est ici vous voyez j'ai quand même un petit peu de marge moi qui ai pris un peu au niveau de là je le sens mais sinon je suis quand même agréablement surprise pour la qualité il n'est pas une matière que je pensais super désagréable vous voyez donc pour celui ci je le garde c'est sûr et en plus je n'avais pas payé grand chose donc je suis bien contente donc nous allons passer au deuxième article qui est normalement quasi la même chose donc je garde au fur et à mesure pour essayer vous avez compris alors ok passe c'est pas trop la même matière j'ai l'impression c'est le même rendu pas la même couleur là au moins vous pouvez voir la couleur n'est pas la même là elle est beaucoup plus marronnasse que ici là nous avons un petit col montant j'aime bien quand ça fait ce petit découpage là ça fait pareil ici et ça fait pareil en bas franchement lui je crois qu'il est plus court ouais il est un petit peu plus court mais ça pourrait être avec des tailles hautes ça peut être sympa donc j'essaye et on voit ce que ça donne voici le rendu alors j'aime beaucoup le col par contre j'ai l'impression qu'il est pas trop bien coupé vous voyez comme ça remonte là à ce niveau là par rapport à l'autre qui est vraiment par contre il est très court il m'arrive aux hanches très 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 court mais bon comme moi je ne compte pas le porter seul je compte le porter avec un gros t-shirt loose clairement qu'il soit court ou long peu importe ce n'est pas le truc qui va peser dans la balance voyez c'est plus agriable ou pas donc déjà j'ai bien fait de prendre elle aussi parce que eux ils me conseillaient 38 pour tout heureusement je les ai pas écouté que j'ai pris une taille au dessus il est un petit peu court il faudrait que je coupe les étiquettes parce que c'est pas terrible mais je trouve que c'est trop mignon et même si je mets un truc très très taille haute je peux le mettre tout seul voyez avec un petit ou un petit truc sympa en dessous parce que là avec le body c'est pas dégueulasse mais c'est pas hyper beau vous voyez non ça va c'est sympa ça vaut son prix quand même on va pas dire que ça vaut trop parce que c'est non les gars c'est 4 ou 5 euros ça vaut son prix ça vaut 4 ou 5 euros mais mais la voiture est agréable vous voyez c'est pas un truc qui gratte ou quoi donc franchement bon ça fait un peu de bruit mais c'est très sympa et il est pas si transparent que ça parce que moi qui a le bras quasi tatoué de partout on voit pas donc c'est plutôt sympa aussi bon j'aurais voulu un petit peu plus de de transparence pour certains mais j'en ai pris d'autres donc on va voir de suite donc je prends un peu mon pif j'ai pas commandé beaucoup beaucoup de choses je crois que ma commande elle faisait 50 euros je crois je vais mettre les papiers par terre voilà exactement ce que je voulais donc exactement la même chose en noir vous allez dire elle a pris les mêmes trucs mais voilà je voulais des petits trucs voilà voyez c'est la même chose que celui que j'ai sur moi c'est un peu un petit froufrou il y a un petit froufrou et il est noir cette fois ci il a l'air un peu resserré à la taille celui-là et lui il a une étiquette aussi chine b alors si vous êtes au courant de ces trucs n'hésitez pas à me dire on peut s'écrire en anglais donc voilà si ça vous parle sur moi je sais pas du tout donc on va essayer celui-ci voir ce que ça vaut donc pareil je crois que c'était pas grand chose niveau tarif par contre il y a le bruit électrostatique ça c'est un truc qui m'horripile passons à celui-ci donc celui-ci déjà est court donc on peut faire mais par contre il sert au taquet je suis quichée les gars ah oui je suis quichée quichée par contre l'avantage de celui-ci c'est que les manches sont très très longues vous voyez donc c'est assez sympa le truc de transparence mais il me quiche alors en fait ça sert mais sans trop serrer non plus vous voyez mais j'aurais dû prendre une taille au dessus bon j'ai pris elle donc 40 42 donc au niveau du col vous avez ce petit truc comme ça ouais je suis quichée quand même je compte quand même perdre du poids un jour dans ma vie si j'y arrive je serai peut-être moins quichée mais bon en plus là j'ai pas mis de soutien quand je mets ça se verra donc ouais je sais pas c'est j'aime bien le truc de transparence vous voyez par contre je l'aime beaucoup donc voilà par contre je suis quichée heureusement que j'en ai pris un deuxième dans le même style on va voir si c'est celui-ci il y a des références sur les pochettes ok mais moi j'ai tout mélangé par terre c'est quoi ? ah oui celui-là je l'ai pris en deux fois je me suis trompée je crois donc c'est un peu le même genre mais dentelée j'ai beaucoup 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 aimé et j'ai vu ça sur une youtubeuse en blanc j'ai trouvé ça magnifique donc on l'essaye de suite alors lui déjà je suis beaucoup mieux broyée beaucoup beaucoup moins donc déjà je suis plus à lèvres dans celui-ci ce n'est pas le même style vous voyez bon avec un truc tout noir en dessous c'est trop sympa ça clairement je compte le porter ou avec des t-shirts ou tout seul ou en dessous d'une chemise je trouve ça trop mignon j'ai vu ça et je trouve ça trop kiki donc voilà à part les étiquettes qui sont vachement voyantes ils nous ont collé une étiquette là je ne sais pas si vous verrez mais je trouve ça trop mignon celui-là c'est sûr que je garde j'aime beaucoup donc je suis contente de ma commande quand même je tiens à le remarquer à vous le faire remarquer en même temps c'est que des articles à 4-5 euros je crois que j'ai pris donc 5-6 euros peut-être donc je ne suis pas déçue parce que je n'ai pas mis le prix la commande d'avant j'avais acheté des choses à plus de 20 euros là j'étais déçue vous voyez mais là pour le prix c'est très très bien moi je suis contente du coup ça doit être celui-là qui est en double oui je ne sais pas ce que j'ai foutu je l'ai commandé deux fois et je n'ai pas pu annuler donc je ne sais pas si je le garde je verrai autant je me dis de le garder au cas où que lui il a un truc-ci à la machine ou que sais-je j'ai pris le même en blanc donc on va l'essayer de suite donc c'est la même chose mais blanc et je me dis avec une chemise un peu de couleur ou que sais-je ça peut faire super sympa franchement ça me donne trop envie d'être au printemps je vous le dis moi donc c'est la même chose mais en blanc bon là avec le haut noir en dessous c'est dégueulasse je pense que je mettrais une petite brassière blanche dessous et ça avec une chemise bleue ou n'importe c'est trop tiki la matière ce n'est pas la plus agréable au monde je vous le dis mais c'est aéré vous voyez c'est plein de petits trous c'est pas comme les matières juste avant donc il est à l'envers mais vous voyez un petit peu ça fait un petit peu abeille là c'est quand même comme de la dentelle ce n'est pas de la dentelle clairement ça doit être du polyester mais c'est plutôt sympa à voir à la machine comment ça va résister de toute façon je les mets tous en délicat des choses comme ça surtout des petites matières comme ça mais je pense que ça peut faire super sympa donc je me dirais ce que vous en pensez en tout cas de tous mes achats j'ai pris normalement si je m'en rappelle bien une robe ouh j'ai failli accrocher le truc vous voyez c'est un peu fragile j'ai pris une robe la matière elle est épaisse je ne m'attendais pas à ça ah mais elle est longue est-ce que j'avais pris je ne sais pas bref j'avais pris une robe vous voyez un noir basique mais vraiment basique basique mais moi le maris sous le genou donc je ne sais pas si j'avais voulu faire esprit donc c'est sheen basique je l'ai pris en quelle taille en elle aussi la matière elle est épaisse je ne m'attendais pas autant épais franchement celle-ci fait vraiment qualité elle est très 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 longue je crois qu'elle est en coton celle-ci c'est peut-être pour ça qu'elle est bien épaisse je vais vous dire ça de suite les autres compositions je ne vous ai pas dit mais clairement on sait très bien que c'est du polyester coton et elastane c'est ça et en fait j'ai pris cette robe parce que j'ai acheté une robe très longue début d'automne reclameyde vintage qui est tout en tulle c'est-à-dire que si je ne mets pas de fond de robe on voit tout et je me suis dit j'ai des fonds de robe mais à bretelles j'aurais voulu faire un fond de robe avec une robe une robe dans ce style la consacrer à un fond de robe pour toutes les robes que j'ai un peu transparentes parce que chaque fois qu'on achète des robes longues souvent elles sont en matière transparente donc j'avais pris ça pour mettre avec mes fameuses robes mais elle est hyper longue moi qui ne suis pas grande on va voir ce que ça va donner bon alors oui c'est du coton il y a de l'elastane mais ça taille ridicule après lunette je vais enlever mes pantoufles essayer de me mettre un petit peu je pourrais pas c'est vraiment horrible elle me serre les gars je suis quichée comme jamais je vais essayer de vous mettre devant mon miroir bon d'accord j'ai gardé mon legging mais je suis quichée dedans franchement je suis pas forcément trop à l'aise vous voyez après je me dis une fois qu'on est là dessus elle bouge plus ça c'est sûr il faudrait peut-être que j'enlève mon legging bon j'ai enlevé mon legging alors mon legging est en bas de mes jambes je vais pas me déshabiller non plus sans le legging déjà ça va beaucoup mieux c'est vraiment quiché mais je me dis vous voyez c'est très élastique quand même non finalement ça va je me suis emballée je pense la matière on voit que c'est du coton par contre la matière est très belle mais elle est longue moi je la voulais peut-être ici vous voyez peut-être elle était vraiment longue j'ai pas fait gaffe c'est possible aussi donc on va remettre à la longueur que c'est mais je me dis même toute seule ça peut être sympa vous voyez non franchement je reviens sur ce que j'ai dit la matière est quand même très très belle c'est du coton donc je suis quand même satisfaite de mon achat et pour finir on a le même article en deux fois mais pas en même couleur ce sont des maillots donc j'ai pris taille M cette fois-ci parce que je me suis dit s'il me tient pas à la poitrine ça risque d'être un petit peu embêtant donc j'ai pris le noir qui est comme ceci qui est quand même élastin donc j'ai bien fait mais on peut refaire le nœud à notre guise donc ça c'est trop trop cool et on a une petite coque moi qui n'ai pas forcément de poitrine c'est nickel après je ne voulais pas la maintien de fou moi je ne voulais pas d'armature donc je suis contente il coûtait je crois 3 euros et quelques voilà et si vous me suivez dans les vlogs vous savez que nous n'avons pas une piscine cette année donc je me suis dit vu que je vais squatter ma piscine tout l'été je ne vois pas des maillots non plus trop trop cher c'est juste pour rester à la maison vous voyez pour bronzer et tout parce que ça c'est pour ne pas avoir les démarcations ici je n'aime pas avoir les démarcations donc je suis trop contente et en plus c'est matière côtelée donc voici le rose donc le rose à l'intérieur il est blanc vous pouvez je pense que les armatures enfin les armatures les coques sont amovibles je ne sais pas oui vous avez le petit trou ici au moment les coques évidemment je vais les laisser sinon je n'ai plus de poitrine donc quand on est mal foutu j'ai des hanches larges mais je n'ai pas de seins donc voilà donc je vais essayer ça par-dessus mon body parce que je ne vais pas l'essayer les seins parce que je ne suis pas forcément trop à l'aise avec mon corps mais pour vous montrer un petit peu le rendu et voir si ça vaut son prix et si ça tient quand même la poitrine un minimum donc voilà le rendu du maillot avec le body je vous aurais tout fait et bien écoutez je suis agréablement surpris parce que je suis quand même maintenue il me sert un peu si on veut mais il vaut mieux que ça sert un minimum pour tenir vous voyez vous voyez ça glisse bon là ça glisse pas parce que j'ai ça en plus mais je trouve que pour le prix de 3 euros et quelques on ne trouvera pas moins cher en converse ça c'est sûr et franchement pour aller dans mon jardin en bronzé on s'en fout un peu après je sais que j'ai des beaux maillots enfin il me semble que j'ai des beaux maillots parce que je ne me rappelle jamais il me semble que l'année dernière j'avais trouvé un maillot assez sympa et que je garde quand je vais à la mer ou qu'on part en vacances vous voyez mais celui-ci pour le prix je suis très très contente bon je n'essaye pas le noir vous ne le verrez pas par dessus le noir ce n'est pas la peine bon au niveau essayage pour moi c'est terminé j'en ai mon suite à part l'elle que je suis un peu quichée et l'autre que j'en double et le haut qui est vraiment serré aussi je verrai si je garde ou non mais sinon je suis plutôt contente des produits que j'ai choisis après en même temps je n'ai pas choisi des trucs de ouf parce qu'il y a plein de choses qui me plaisaient sur le site mais mon corps n'aurait pas accepté cette matière ou cette coupe donc je me dis que il faut être aussi raisonnable et il ne faut peut-être pas abuser non plus pour Juliana je lui ai pris à la fin du mois elle a le carnaval thème western au village je suis trop contente moi qui adore ça donc du coup je lui ai pris un petit gilet comme ceci à franges voilà parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait un petit gilet à franges moi j'en ai plein mais clairement en 38 donc elle ne rentrera pas dedans là j'ai pris du 10 ans donc voilà un truc assez sympa donc franchement je suis trop contente la matière est plutôt agréable à ce niveau là l'intérieur est doux il y a à la limite les franges qui ne sont pas oufissimes mais bon c'est pour un carnaval donc on s'en fiche je ne sais même pas si après elle va vouloir le remettre dans tous les cas si elle ne le remet pas on gardera ça en tenue carnaval pour sa soeur on ne sait jamais ça peut toujours dépanner ensuite je lui ai pris un chapeau de cow-boy donc il est hyper bien emballé et il n'a pas été déformé donc je suis plutôt contente alors du coup niveau chapeau je l'ai déballé est-ce qu'ils sont ils sont quand même pas bêtes ils ont mis ça pour que ça le tienne tout le long du transport et bien clairement je vais le garder pour le alors attendez comment il se fait comme ça je vais le garder clairement pour le tenir en forme pour pas qu'il s'abîme et je trouve que c'est trop sympa d'avoir mis ça parce qu'il fallait y penser et moi j'ai plusieurs chapeaux enfin j'en ai deux et c'est vrai qu'avec le temps j'ai toujours peur qu'il s'abîme et bien là il ne s'abîmera pas il gardera la forme donc c'est trop trop cool donc nous avons un chapeau style cow-boy camel en feutrine donc il se met comme ceci il y a les tickets donc celle-ci 54 la taille donc bien sûr ça sera pour Ju donc je pense que niveau taille on sera bon puisque moi il est quand même petit mais voilà de toute façon c'est pour un carnaval comme je vous dis ne coûtez pas grand chose donc je trouve ça trop trop sympa vous me direz ce que vous en pensez et au moins on sera vraiment dans le thème l'année dernière c'était thème pirate mais c'est pas un thème qui nous vous savez que j'adore le western tout ce qui touche aux franges aux cow-boy et tout donc vous saviez que j'allais choisir quand même le thème cow-boy donc voilà et je pense que les deux ensemble même si c'est pas le même marron ça peut aller ensemble après je veux dire c'est des nuances de marron vous voyez c'est pas comme si je passais du rose au marron donc je pense que ça peut le faire donc je suis trop contente et nous allons finir avec la robe pour Serena pour le carnaval donc c'est sur le thème un peu toy story la co-girl dedans je ne sais pas son prénom Jessie non en tout comme ça je ne sais plus donc c'est un peu sur ce thème là je déballe et je vous montre première chose la matière est hyper épaisse je suis choquée je ne sais pas si vous verrez mais l'épaisseur de la chose incroyable je suis bluffée nous avons une petite fermeture éclair au dos donc ça c'est super pratique donc je lui ai pris en 5 ans parce que j'avais peur que ça soit juste donc voilà la robe donc le bas est un peu vachette nous avons les petits sequins et en doublure qu'est-ce que nous avons nous avons un petit fond bleu et ensuite nous avons un tissu blanc vous avez plusieurs couches en fait pour faire je pense l'effet un peu des robes d'avant un peu un peu western donc au niveau des manches nous avons des petits nœuds jaunes qui sont vraiment trop kiki et le petit col clodine donc clairement la robe est vraiment pas mal du tout elle est lourde la matière est épaisse mais je suis choquée là vous avez des petits boutons pression c'est pour mettre le petit nœud je vais le mettre de suite pour vous montrer le rendu bon il y a quelques fils qui dépassent sur le nœud mais vraiment franchement rien de méchant je crois elle coûtait 13 euros la robe j'ai pu acheter des robes un peu plus chères sur AliSRS et pas autant de belles qualités là le seul problème c'est est-ce que le nœud va tenir donc ça fait comme ceci franchement elle est trop trop belle je pense qu'elle va être trop contente de toute façon là je vais leur faire essayer juste après la vidéo prendre les photos et vous les incruster pour vous montrer le rendu sur elle donc il y aura juste Joana où je cacherai son visage parce qu'elle va mettre le chapeau et Serena je vous montrerai juste le rendu de la robe écoutez on a terminé avec mes achats je vous mettrai le prix que j'ai payé au global pour ma commande il y avait des pourcentages en réduction je crois qu'ils m'ont enlevé 26 euros sur mon total qui n'est pas négligeable franchement je suis agréablement surprise par tous les articles comme je vous dis j'avais commandé il y a 2 ans et j'avais été fortement déçue après ce n'est pas un site comme je vous dis où je commanderai tous les mois ou toutes les semaines et il y a certains articles que je ne commanderai pas dessus comme les chaussures parce que je préfère mettre le prix dans les chaussures et être confortable parce que j'ai pas mal de problèmes au niveau des pieds donc j'ai souvent mal au pied donc je préfère mettre un peu plus le prix et avoir la qualité mais tout ce qui est petit haut vraiment en sorte de tulle ou en mèche 4 ou 5 euros ça vaut son prix c'est très très bien pour faire un style en plus moi je me suis dit c'est pour faire vraiment un style un peu rock avec mes gros t-shirts rock que j'ai je me suis dit autant dans quelques mois la lubie de cette mode là va me passer j'ai pas envie de mettre le prix vous voyez les maillots c'est pareil 3 euros le maillot franchement je suis contente pour ce que je vais en faire pour bronzer dans mon jardin comme je vous le dis c'est pas pour aller à la mer avec ou quoi j'ai un maillot que je me sers pour sortir je suis pas ce genre de youtubeuse qu'ils ont 20 ou 30 maillots vous voyez de bain je trouve que c'est ridicule tu n'en profites même pas des 20 ou 30 je préfère en avoir un ou deux beaux pour aller à la mer ou en vacances et en garder un ou deux pour la maison vous avez dit après vous devez vous demander si je vais être à poil en bas non non j'ai un bas noir normalement tout simple que je vais pouvoir mettre avec ça c'est pour ça que je n'ai pris que les hauts et moi au niveau des bas je n'aime que les bas avec le lien à faire nous même parce que comme on grossit on maigrit on s'ajuste au moins comme on veut et au moins ça nous sert pas écoutez n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma commande si vous êtes bluffé vous aussi par les articles et la qualité ou si vous trouvez ça trop moche ça peut arriver mais tout dans la bienveillance s'il vous plaît on n'est pas là pour agresser les gens si on n'est pas d'accord avec même vous voyez par rapport à mon avis sur Chine si vous n'êtes pas d'accord pas besoin de vous énerver il y a pire dans la vie que ça il faut retenir ça les gars il y a pire mais en tout cas moi je suis contente de mes achats et je suis contente de les avoir partagés avec vous j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Ciao 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 Ciao